Au moment où le gouvernement accentue la campagne de proximité contre le coronavirus par la disposition des kits de protection aux populations, des artistes font entendre leur voix à travers leurs différents arts. Engrés, dans la commune de Cocody, ce samedi, nous retrouvons l'artiste Noël Douré chez lui à domicile. Il est auteur d'une chanson sur le Covid-19. Habitant de la planète, enfant de la terre, un tueur en série, Nougat. La chanson est un témoignage. D'abord, elle témoigne du temps, du lieu, de la méchanceté de la pandémie. Elle témoigne que pour les générations futures, il y a quelque chose qui se passe dans le monde entier, mais principalement en Côte d'Ivoire. Pour Indy, comme l'appellent affectueusement ses fans, sa chanson est un appui au message du chef de l'État, Alassane Ouattara. Quand il interpelle toutes les couches sociales, qu'il interpelle les médecins, qu'il interpelle les boulangers, sans oublier les artistes, la presse, mais qu'est-ce que nous faisons ? Il nous a mis en mission. Comme lui, ils sont nombreux à emprunter la voie des studios pour apporter leur contribution dans la guerre contre le coronavirus. A Boulidal, chanteur coupé décalé, investi dans la sensibilisation de l'école pour tous à travers le Ouaratou, indique que la musique est le meilleur moyen de faire prendre conscience. On est suivi par des milliers de jeunes dont nous nous disons aussi que, en sortant ce single, les gens vont comprendre aussi que cette pandémie est bel et bien réelle. De Zouglou n'est pas en marge de cette sensibilisation. Il engage le combat contre la pandémie, Covid-19, en mettant sa voix au service de la sensibilisation. Nous sommes des personnes qui les égayent un peu partout, tous les jours, toutes les soirs, dans les boîtes de nuit. Donc je pense que nous aussi, en tant qu'artistes, on est encore bien placés pour donner notre voix en chanson pour les sensibiliser. Issu du collectif Nouvelle Génération Zouglou, Amaral, VDA, Bénédiction, Révolution, Magic Diesel, Zouglou Fashion, Yabongo, Leader et K-Poke, alerte en musique sur le bon geste à adopter. Réunis au sein du collectif des artistes et acteurs culturels ivoiriens contre le coronavirus, KASIC-19. Plusieurs artistes des sensibilités différentes font également parler leur talent. Le géant du mal qu'il croise sur sa route, le maître du malheur, le maître mal, coronavirus. Étant donné que le mal est dans l'air, il était important que les artistes, les acteurs culturels se mobilisent comme un seul homme pour porter ensemble le message, pour dire stop. La liste des artistes pour sensibiliser sur le Covid-19 est loin d'être exhaustive. Chaque jour, ils créent selon leurs inspirations. Le coronavirus, selon eux, n'est pas une vue de l'esprit. Ceux qui sont autour de toi, respecter les rédigènes, tu pourras sauver tout le monde, sauf toi. C'est l'humanité qui est menacée. Et en tant qu'actrice, il fallait éveiller les consciences des uns et des autres par rapport à cette menace-là, qui court et qui est avec nous et qui vit désormais avec nous. On a voulu quand même dire aux gens que c'est quelque chose à prendre au sérieux. Et il ne faudrait pas négliger, il est important de sensibiliser tout le monde. Les artistes ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire ne sont pas à faune de leur lieu de résidence. Ils apportent leur contribution en chanson dans la lutte contre la pandémie dans le pays. C'est le cas de la prophétesse Brigitte, qui depuis les Etats-Unis, demande aux populations de se consacrer à Dieu. Le coronavirus, c'est un rappel. Rappel de Dieu. C'est une façon de Dieu d'appeler ses enfants de venir dans son royaume. Ce qui va nous aider, c'est l'esprit de Dieu. Donc soyons fortes. Avec l'esprit de Dieu, tout est possible. Des voix comme Kégozen DJ, révélation zoulou du moment, et l'artiste burkinabé Smarty, participent aussi à la sensibilisation avec un seul objectif. Dit à toutes les populations du monde entier que le coronavirus est une affaire de tous. Dans les consignes d'hygiène, donnaient pas nos gouvernements. L'affaire est sérieuse, donc nous aussi soyons sérieux.